En direct du stade de Cijan où nous avons assisté à une victoire nette et sans bavure du leader Avignon-le-Ponté face à Cijan-Port-la-Nouvelle. Donc voilà, on va commencer avec Ludo, le manager de l'équipe d'Avignon-le-Ponté. Donc je pense qu'en premier mi-temps, vous avez fait le dos rond. On l'a vu sur les 20 premières minutes où cette équipe de Cijan-Port-la-Nouvelle a envoyé beaucoup de jeux et vous a un peu secoué. Et puis petit à petit, vous avez remis la main sur le ballon et vous avez déroulé. Oui, c'est ça. On savait très bien qu'en venant ici, ça allait être compliqué parce que nos concurrents directs ont perdu. Cet événement ont perdu ici. Donc on n'a pas été surpris. Dès l'entame, on a subi les 15-20 premières minutes où les Cijan-Nôtes, ils ont vraiment envoyé du jeu. Ils nous ont bien secoué. Après, on a réussi à faire le dos rond et on a réussi. Je pense que c'est eux qui nous remettent un petit peu dans le match. Mais après, nous, on est resté solide, on a été discipliné, on a fait preuve de patience et surtout de réalisme. Et à la fin, ça fait un score un peu lourd, je pense, pour Cijan. Mais la victoire est là, donc c'est très bien pour nous. Oui, on l'a vu. On va parler avec Thibault, le capitaine. Vous les avez vraiment embêtés aussi sur les contests. Vous avez récupéré énormément de ballons. Je pense que vous l'avez travaillé. Ça leur a fait mal parce qu'en plus, sur ces ballons, vous avez été pragmatiques. Et systématiquement, vous avez marqué sur vos occasions. Donc c'est vrai que le score est un peu lourd. Mais voilà, vous avez vraiment concrétisé cette domination. Oui, on sait que sur les plaquages offensifs, on doit contester. Donc c'est ce qu'on a fait. Le premier quart d'heure, ils avaient l'avantage physique. Donc on savait que ça allait passer, on va dire. Après, nous, on a monté un peu le niveau. Et puis on a un peu plus qu'à bosser devant, on va dire. Et après, ça rentre dans l'ordre. Et Mickaël, on l'a vu aussi, vous avez des joueurs d'expérience. Donc avec Rado forcément à la mêlée, avec la bille au centre. Vous êtes appuyé sur ces joueurs. Mais on voit quand même que vous avez un groupe qui est complet devant, derrière. Et qui a un vrai potentiel pour cette fin de saison. Oui, nous, on avait un peu ciblé ce match-là. Parce que Sijan est une très belle équipe et qui était avec eux chez eux. Et nous, c'est les dernières sorties, on n'était pas top. On est passé à chaque fois à ric-rac. Donc là, aujourd'hui, on a remis les ingrédients qu'il fallait. Parce que les phases finales arrivent. Là, on a pratiquement validé notre première place. Donc franchement, c'est une super... Pour une équipe qui monte d'honneur, c'est bien. Oui, après, on a quelques joueurs d'expérience qui vont monter un peu à des postes clés. Comme oui, derrière 9-10-15, 9-10-12. Après, oui, le groupe commence à basculer sur les phases finales. Parce que nous, on sait très bien que ça ne se joue à pas grand-chose. Nous, l'année dernière, à côté de chez nous, on avait les Angles qui étaient premiers en phase finale. Après les premiers tours, ils n'ont pas passé un tour après. Donc en fait, les poules sont différentes et tout le monde est remis à zéro. Donc nous, l'état d'esprit commence à prendre. Et les beaux joueurs arrivent. Et franchement, on a joué une belle équipe de six gens qui nous ont mis des beaux essais. Et le premier essai qu'on marque sur un ballon de récup, ça nous remet un peu dedans. Donc voilà, c'est très bien. Là, après, on va retourner en un deuxième déplacement, dernier déplacement à vendre. Nos dauphins, ceci, ça va être une belle rencontre entre deux qualifiés. Mais franchement, la poule cette année, elle était assez homogène quand même. Nous, c'est vrai qu'on a gagné des matchs. Mais à part aujourd'hui, il ne faut pas croire qu'on ait survolé. J'entends beaucoup de commentaires qui disent, vous survolez facilement. Il y a les poinçons là. Aujourd'hui, oui, mais bon, quand on voit la physionomie du match, à un moment donné, au début et à la fin, on a un peu subi. C'est des détails à travailler pour la suite. Mais une belle journée. En plus, c'était une bonne après-rugby. Voilà, il n'y a pas eu tout ce qu'on nous avait dit sur six gens, alors que ça s'est super bien passé. Voilà, donc franchement, c'est agréable. C'est bien pour tout le monde. Nos deux équipes ont gagné. C'est un long trajet. On va avoir un bon retour en bus. Une semaine pour se reposer. On regardera France-Ecosse le week-end prochain tranquillement. Et voilà, une belle journée de rugby. Pour finir, c'est une belle performance. Parce que, comme vous l'avez dit, le deuxième et le troisième ont perdu ici. Vous, vous avez fait un bon résultat en étant vraiment pragmatique. Dès que vous avez eu une occasion, vous avez marqué. Donc voilà, moi, je vous souhaite une bonne fin de saison à tous les trois. Je vous souhaite d'aller le plus loin possible. Une victoire méritée de cette équipe d'Avignon-le-Ponté à Sijon pour la nouvelle. Voilà, donc à bientôt.